Il y a un sujet qui revient très souvent chez Miyazaki, c'est sa retraite. Alors au niveau de sa retraite, tout le monde sait aujourd'hui qu'il n'est pas prêt de la prendre, il s'est juste éloigné des longs métrages avec son film Le Vent Se Lève, mais au niveau des courts métrages et de ses autres projets, on sait tous qu'il n'est pas prêt de s'arrêter. Mais déjà en 1994, il songeait sérieusement à prendre sa retraite. C'est pourquoi il réfléchira longuement à l'idée de prendre un successeur. Et un nom retiendra son attention, Yoshifumi Kondo. Depuis un moment, Miyazaki souhaitait trouver un réalisateur qui pourrait prendre la relève du studio. Après de longues discussions avec Yoshifumi Kondo, il est décidé que ce sera lui qui réalisera le prochain film du studio Ghibli. Miyazaki voit alors la réalisation d'un film comme un test pour voir si Kondo est bien celui qui pourrait lui succéder. Kondo n'est pas un inconnu du studio, bien au contraire. Il a été animateur clé pour de nombreux films du studio, et il garde un bagage assez conséquent dans le monde de l'animation japonaise. Il a notamment été animateur clé sur de nombreux animés, tels que Lupin 3, Tom Sawyer ou encore Conan, Fils du Futur. Mais pourtant, bien que débordant de talents et d'idées, il n'a jamais vraiment exprimé sa volonté de réaliser un film. Miyazaki va alors lui montrer le manga dont il souhaite s'inspirer pour le projet, et lui parlera d'une idée de scénario. Kondo s'avérera très enthousiaste face aux idées de Miyazaki, et apportera à son tour quelques idées personnelles. Notamment sur l'écriture des personnages, et sur les thèmes abordés au cours du film. Il exprimera notamment une certaine frustration vis-à-vis d'un film du studio, Kiki la petite sorcière, dont il reprochera son côté trop fataliste. Kondo exprimera alors à Miyazaki sa volonté de réaliser un film autour de la frustration du monde du travail, et des dilemmes qu'il impose aux adolescents. Miyazaki sera alors agréablement surpris par ses idées, et les prendra en compte pour écrire son scénario. Mais seulement, plusieurs problèmes vont toucher la production du film. A l'époque, le studio souhaitait avoir davantage de producteurs, en plus de Tokuma Shoten, afin de leur permettre de plus grandes possibilités pour leur film. Seulement, les producteurs que Miyazaki et Kondo avaient mandatés se retrouveront avec des problèmes de délai de financement. Ces problèmes obligeront Miyazaki à se séparer de ses producteurs, afin d'assurer lui-même la production aux côtés de Toshio Suzuki. Si tu tends l'oreille, et le premier film des studios Ghibli a utilisé l'animation par ordinateur. Yoshifumi Kondo a d'abord testé deux logiciels, Toons et Picraft. Finalement, son choix se portera sur Toons, et à l'avenir, la majeure partie des prochains films de Ghibli seront par la suite réalisés sur Toons. L'importance de l'animation par ordinateur est survenue à cause d'un problème. Le film souhaitait intégrer ses personnages le plus harmonieusement possible avec ses décors. Seulement, en animation traditionnelle, le travail sur la perspective a toujours été très compliqué à gérer, notamment à cause des contrastes visibles entre les celluloïdes et les décors. Et l'animation par ordinateur permettait de faire face à ce problème, de rajouter quelques effets sympas et de rendre l'animation plus fluide. La prise en main du logiciel d'animation sera très laborieuse. Kondo, Miyazaki et d'autres animateurs vont alors s'accorder trois semaines de mise au point pour bien prendre en main le logiciel. Kondo va d'ailleurs passer quelques nuits blanches à travailler seul sur ce dernier, et notera dans un carnet quelques subtilités de mise en scène qu'il trouvera. Joey Saishi sera cette fois absent de la bande originale au profit d'autres artistes tels que Nomi Yuji et Bill Denhoff. Le thème principal, Country Road, sera composé par John Denver et interprété par Yoko Onna. Certains voient le style de Yoshifumi Kondo comme une synthèse entre le style de Miyazaki et celui de Takahata. Le tout sera appuyé par Kitaro Kosaka, qui se chargera du chara design et de la direction de l'animation. Kondo mettait l'accent sur les expressions de ses personnages et souhaitait obtenir des émotions les plus réalistes possibles. Il travaillera donc un long moment avec Kitaro Kosaka pour obtenir ce qu'il souhaitait. A partir de ce travail sur les expressions des personnages, on arrive pleinement à s'immerger dans la intrigue et à la rendre crédible. Le souci du détail des décors font la qualité du film qui regorge de vie et d'objets en tout genre pour former un univers à la fois réaliste et chatoyant. Kondo engagera également un artiste méconnu de l'époque mais pourtant très talentueux, Nao Issa Inoue. Ce dernier s'occupera de dessiner certains décors du film et passera un long moment à dessiner ses planches. Il a été choisi par Miyazaki et Kondo pour son manga Iblard et pour son style qui s'intégrait parfaitement à l'animation par ordinateur. La technique de peinture de Nao Issa est très particulière mais fonctionne à merveille. La technique est simple. Il commence par appliquer plusieurs couches de couleurs qu'il peaufine avec le temps. A force de peaufiner sa peinture, il finit par donner vie à un tableau harmonieux aux couleurs chatoyantes. Miyazaki apprécie particulièrement son style et l'invité à s'asseoir à ses côtés pour discuter autour du dessin. On suppose d'ailleurs que sa vision des artistes du salon d'antiquité du film s'inspire en partie de ses nombreuses conversations avec Inoue. D'ailleurs, si vous souhaitez en savoir plus sur le manga Iblard de Nao Issa Inoue, je vous conseille le site Iblard.com Le lien est dans la description. Pour revenir sur le film, sa réussite vient principalement de sa volonté de créer un cadre authentique avec des personnages cohérents et très nuancés. Pour appuyer le tout, les décors sont souvent très détaillés et regorgent d'éléments en tout genre qui les rendent à la fois vivants et très attachants. Tout cela contribue à en faire un film intimiste pour lequel on éprouve de l'empathie ainsi qu'une certaine forme de nostalgie pour celles et ceux qui ont connu les années 90. Le film met en avant notre curiosité et nous invite à regarder notre société avec un regard attentif et émerveillé. C'est un film qui a permis au studio de se renouveler pleinement et qui était en avance sur son époque. Parmi les décors particuliers du film, la boutique d'antiquité est sans aucun doute la plus intrigante. Elle représente les rêves et le désir d'évasion de ceux qui souhaitent s'éloigner des sentiers battus de la société. C'est un havre où s'expriment les émotions et les rêves de chacun. Cette dernière apparaît peu de temps après qu'on en ait appris plus sur les enjeux des personnages. Il est toujours plus ou moins question du travail. Le père de la protagoniste travaille durement à la bibliothèque locale, sa mère reprend ses études pour espérer obtenir un meilleur travail, sa grande sœur enchaîne les petits boulots pour espérer payer ses études et notre personnage principal, Shizuku, est elle-même prise au dépourvu entre le fait de savoir si elle doit poursuivre sa passion de l'écriture ou si elle doit continuer ses études. Pire encore, sa meilleure amie, Yuko, qui nous apparaît de prime abord comme une personnalité forte et posée, va se révéler progressivement plus fragile qu'elle n'y paraît. Elle finit même tiraillée entre le fait de choisir la voie de ses sentiments par amour ou bien suivre plus ou moins normalement le chemin des études. Les personnages ont constamment du mal à conjuguer vie sentimentale et vie professionnelle. Le film parle des dilemmes que nous impose la vie et ceux que la société nous implique. Mais mieux encore, il en parle avec une justesse impressionnante et ne tombe jamais dans le cliché. Il en dépend une vision très réaliste des choses. Si bien qu'on se surprend de voir un film parsemé de messages sur notre manière d'avancer dans la vie, mais nuancé par les difficultés que ses choix impliquent. Toutefois, il ne tombe pas dans la facilité d'un film moralisateur et préfère au contraire donner à réfléchir plutôt qu'à convaincre. Si bien que le spectateur se retrouve libre de choisir ce qui lui paraît être la meilleure option avec de nombreuses pistes de réflexion pour appuyer son choix. D'ailleurs, cette volonté de parler de l'avenir lié aux études et au travail ainsi que la difficulté de conjuguer vie sentimentale et études était une continuité d'un précédent film du studio Ghibli, Ocean Wave. Pour vous dire à quel point Ocean Wave a été mis de côté, non seulement il n'a jamais été édité en France, donc pour l'avoir, il a fallu que je le commande en Angleterre. En plus de ça, le site sur lequel je l'ai commandé n'avait plus qu'un seul exemplaire, donc maintenant pour l'avoir, c'est encore plus compliqué. Et en plus de ça, le Japon a fait une campagne marketing vraiment timide. Bon, il a tout de même eu un succès suffisant pour que le livre à l'origine du film voit une suite ainsi qu'une adaptation live. Mais en Occident, à moins d'être un passionné de Ghibli, il était difficile d'en avoir entendu parler. C'est pourquoi, si vous avez l'occasion de visionner Ocean Wave, foncez. C'est une vraie perle qui a été entièrement réalisée par les étudiants de Miyazaki et qui a servi de bonne base pour inspirer si tu tends l'oreille. Bref, revenons à ce dernier. Yoshifumi Kondo était un bourreau de travail. Et c'est à partir de ses travaux et ceux des animateurs à sa charge qu'il a découvert comment bien utiliser l'animation par ordinateur et que le studio a pu pleinement s'investir dans cette nouvelle technique d'animation. En d'autres termes, Si tu tends l'oreille est vraiment un film majeur du studio, ne serait-ce que par son animation et par ses propos d'une grande maturité. Je vous le reconseille à 300%. Ce film est non seulement celui qui a introduit l'animation par ordinateur au sein du studio Ghibli, mais c'est aussi un film authentique, généreux, très à cheval sur son époque et lourd de sens qui ne vous laissera pas indifférent. C'est un film qui a été injustement oublié tout comme Ocean Wave alors que c'est un film majeur du studio qui mériterait vraiment qu'on s'y intéresse davantage. D'ailleurs, il n'a été édité en France qu'après Le vent se lève, donc très récemment. C'est pour dire à quel point il fait partie des grands oubliés du studio Ghibli et c'est pourquoi il faut encourager ce film. Ne serait-ce que pour tout ce qu'il implique, mais également pour passer un moment calme et intimiste. Grâce à ce film et grâce aux travaux de Yoshifumi Kondo, le studio Ghibli avancera de plus belle grâce à l'animation par ordinateur. Grande partie grâce à ses travaux. Kondo travaillera sans relâche pour le studio. Il travaillera durement jusqu'à ce qu'il s'épuise à la tâche et qu'il ne décède peu de temps après la sortie de Princesse Mononoke d'une dissection aortique. La perte de ce réalisateur talentueux qui devait prendre la relève de Miyazaki pèsera sur ce dernier qui avait perdu plus qu'un collègue de travail. Il avait perdu un ami. On peut facilement imaginer que c'est en hommage à Yoshifumi Kondo que Miyazaki ne prendra pas sa retraite après Princesse Mononoke contrairement à ce qu'il avait annoncé et qu'il travaillera sans relâche pour le studio Ghibli pour toujours donner le meilleur de lui-même et pour proposer des oeuvres marquantes. Alors petit message en coup de vent pour vous annoncer que je serai en collaboration avec la chaîne Steins Game pour une vidéo en commun. Alors je ne peux pas vous en dire plus mais tout ce que je peux vous dire c'est que c'est en lien avec la vidéo que je viens de faire. Je vous invite d'ailleurs à checker la chaîne de Steins Game c'est vraiment super sympa. Et sur ce on se retrouve très bientôt. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501